Ahmet, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année qui commence ? La santé déjà, le plus important, et je présente aussi tous mes voeux à tous les amoureux et les supporters du VFC, surtout de la santé pour eux et leurs proches, et puis des victoires, des points, des victoires, et de la joie, et retrouver le sourire. Comment garder l'espoir justement et retrouver le sourire après une année 2023 assez compliquée ? Un peu comme on fait à chaque nouvelle année, prendre des bonnes résolutions, et puis travailler, il faut garder l'espoir, il faut travailler, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, il faut qu'on mette les ingrédients pour pouvoir enclencher une nouvelle dynamique, les compteurs repartent à zéro pour les joueurs, donc il faut recréer une aventure sur cette deuxième partie de saison. Comment vous avez travaillé pendant la trêve, sur quoi vous avez insisté ? On a beaucoup travaillé sur l'aspect athlétique, les joueurs ont eu un programme, ils ont eu quelques jours de vacances pour pouvoir passer Noël en famille, et ils sont revenus ici fin décembre pour pouvoir travailler collectivement, mais voilà, c'était remettre une couche d'un point de vue physique pour pouvoir tenir sur la durée de ces 4 mois et demi qui arrivent. Pour se sauver, on s'inspire d'exemples, vous avez des exemples en tête ? Oui, bien sûr, il y a des exemples, Nîmes qui l'a fait il n'y a pas si longtemps, avec à l'époque Bernard Blacar qui était l'entraîneur, et Laurent Boissier qui était le directeur sportif, voilà, ils ont su réenclencher cette dynamique et inverser la tendance, je pense qu'aujourd'hui c'est le mot d'ordre. Et ça sera multifactoriel, il va falloir que tout le monde y mette du sien, quand je dis tout le monde, bien sûr, moi je prends la responsabilité en premier, l'entraîneur, le staff, j'ai un staff très compétent autour de moi qui va m'aider à impulser et à travailler dans des bonnes conditions, les joueurs bien sûr, les dirigeants, les personnes qui oeuvrent pour le club, les salariés du club en priorité, c'est le cercle restreint, mais aussi aujourd'hui on parle d'un club comme Valenciennes, c'est le Valenciennois, les supporters, mais au-delà des supporters, je pense qu'il y a aussi tous les amoureux du club, et je pense que Valenciennes a une place importante dans le cœur des gens, et c'est important qu'il y ait des ondes positives qui soient mises en place de la part de tout le monde pour créer et enclencher une bonne dynamique. Une union sacrée aujourd'hui, quoi. Ouais, forcément, forcément ça passera que par là, on sait que ça se jouera sur des détails, moi en tout cas j'en suis intimement persuadé, on est prêt à combattre jusqu'à la dernière minute de la dernière journée, mais toutes les ondes positives qu'on va pouvoir recevoir et transmettre aux joueurs, elles sont très importantes et il n'y a aucune qui est négligeable. Premier match de l'année Sargemin, Coupe de France, 32e de finale, dans des conditions et sur un terrain qui s'annonce compliqué, comment vous abordez cette rencontre où vous serez forcément favori ? Oui, des conditions forcément qui vont être un peu champêtres, mais dues aussi aux conditions météorologiques, mais voilà, c'est la magie de la Coupe de France, c'est des matchs comme ce qu'on va rencontrer vendredi, face à des équipes comme Sargemin qui connaissent un peu ces parcours un peu miraculeux en Coupe de France, parce qu'ils ont l'habitude de passer les tours et d'être présents, donc on va avoir un réel adversaire devant nous et on aborde ce match avec beaucoup, beaucoup de sérieux. Sur qui vous pourrez compter pour ce match le groupe valenciennois, qui sera là, qui ne sera pas là ? Non, on a la chance de pouvoir intégrer nos deux nouvelles recrues, Flammarion et Mathias, donc deux joueurs sur l'aspect offensif que les supporters vont découvrir, des joueurs avec beaucoup de qualités, deux joueurs avec deux styles différents, mais qui vont apporter cette énergie à l'équipe. Et puis voilà, on récupère Geoffrey Cuffeau qui était blessé à la fin de la première partie de saison, on récupère Alain Linguet aussi, qui était blessé, donc ça fait du bien de retrouver des joueurs frais et avec cette envie d'impulser une nouvelle dynamique. Pas de blessés à part des joueurs partis à la canne ? Oui, voilà, on a deux joueurs qui sont partis à la canne, Sacha Pensey et Jonathan Boitou, sinon le reste on a l'effectif à disposition, il y aura une dernière séance qui sera faite demain, on a deux, trois petits bobos et on fera le point demain sur qui est à 100% pour aller rencontrer cette équipe de Sargemin, parce qu'il faudra être à 100%.